Nous sommes ici dans une mine d'or, près de Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire. Et ici, l'or est très important puisque c'est ici en Afrique qu'on trouve les plus grandes réserves mondiales d'or, près de 60%. Mais vous vous en doutez, ce n'est qu'une infime partie des ressources que l'on peut trouver sur le continent africain. On y trouve 80% des réserves de coltan, 70% des réserves de diamants, du cobalt, du fer, du cuivre, bref, une mine d'or à ciel ouvert. Les sols africains regorgent de matières premières, mais ces populations sont parmi les plus pauvres de la planète. Mais alors, comment expliquer ce contraste ? Eh bien, en réalité, on s'en doute, il existe ici en Afrique un pillage des ressources plutôt bien organisé. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'on va tenter de comprendre à qui profitent réellement les ressources africaines. Ici, pour extraire de l'or, il existe plusieurs moyens. La voie officielle avec des permis d'exploitation donnés par les ministères. C'est le cas des grosses mines d'or industrielles, britanniques, canadiennes ou australiennes. La voie moins officielle avec des autorisations données sous le manteau par des préfets. C'est le cas de certaines mines d'or chinoises, par exemple, protégées par les dozos, des milices armées. Et enfin, il y a la voie clandestine, celle des petites mines en théorie interdites, mais exploitées par ceux qu'on appelle les clandestins dans leur propre pays, les Ivoiriens. Il n'y a pas de matériel à part, mais il n'y a pas de matériel. Le gouvernement nous minace là parce qu'on n'a pas de papiers. Ça nous facilite un peu dans le travail. Ici, en Côte d'Ivoire, les quatre principales mines d'or industrielles sont exploitées par des groupes étrangers. Un groupe britannique, Randgold, un groupe australien, Newcrest Mining, et un groupe canadien, Endeavor Mining. Pour la mine d'or détenue par le groupe britannique, par exemple, 89,7% des recettes de l'exploitation reviennent à Randgold. Seuls 10% reviennent à l'État ivoirien et 0,3% à des investisseurs extérieurs. On a l'impression de lutter contre l'entreprise avec les Chinois, les Anglais. On n'a pas su le même chemin parce que c'est que nous, on gagne, ça n'a rien à voir avec ce que eux cherchent. Nous, on cherche en haut et ils vont jusqu'au profondeur. Mais creuser les profondeurs n'est pas sans conséquence. L'exploitation minière détruit les sols et pollue les eaux. Nous quittons la mine d'or pour rencontrer les habitants du village voisin qui subissent depuis plusieurs années un véritable désastre écologique. La mine d'or chinoise rejette ses déchets dans le Bandama, l'un des plus longs fleuves de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est devenu entièrement doré. On y trouve presque plus de poissons, ce qui a détruit l'économie locale et le travail des pêcheurs. On est ici à Bosocro, le village voisin de la mine d'or, qui était connu pour être un village de pêcheurs. Malheureusement, les pêcheurs aujourd'hui ne peuvent plus travailler puisque la mine d'or a complètement pollué le lac voisin. On est ici avec Aïssa Toulibali, qui est l'une des vendeuses du village. Le poisson, il est de bonne qualité même si c'est pollué ? C'est de bonne qualité, mais le produit là, ça nous fatigue ici. L'eau là même, avant on est plus fête, mais maintenant on ne peut pas boire. À cause de l'eau là, les gens refusent nos poissons ici, c'est que c'est poisson. Alors que nous aussi, on n'a pas de choix. Les pêcheurs qui ne peuvent plus pêcher, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ils sont devenus ouvriers pour la mine ? Ils sont devenus les clans d'eau. Mais le village de Bosocro est loin d'être un cas isolé. Les riverains des exploitations industrielles sont souvent les premières victimes de l'extraction de ces ressources. Nous prenons la route vers un village de la préfecture de Pricro, à quelques heures de la mine d'or. Et là, on arrive dans le village de Flamiankro, qui est juste ici, où on va rencontrer des villageois qui essayent de lutter contre une entreprise belge, une multinationale qui a volé 11 000 de leur hectare. En 2015, le groupe SIAT, une entreprise belge spécialisée dans l'agro-industrie, s'est implantée sur 11 000 hectares de terre. Selon les villageois, lorsqu'ils ont protesté contre cet accaparement, les manifestants ont été violemment réprimés par la gendarme. Deux personnes seraient mortes, 70 auraient été emprisonnées, et plusieurs disparus, dont des enfants. Nous allons à la rencontre des villageois et du roi du village, Nanan Akumoro II. Les villageois ne voulaient pas que l'entreprise s'implante ici. Ils ont un peu essayé de s'opposer, sauf que la répression a été difficile. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Elle y a un lieu. Oui, on est au rire du village du bar. Donc ces terres, elles vous appartiennent à vous ? Elles appartiennent au village ? Bah, on va acheter. Mais ils ont acheté à qui ? Et vous, vous utilisez, c'était des terrains qui étaient utilisés pour l'agriculture, pour se nourrir ? Et comment vous faites aujourd'hui ? Malgré la violente répression et les risques qu'ils encourt auprès des autorités, les villageois tiennent absolument à médiatiser leur histoire. Pourquoi est-ce que vous êtes contre les V.A. ? Moi, je ne meurs pas. Je ne suis pas capable de dire que les gens ne meurs pas. Il y a des choses qui sont habituées, nous, vous voyez quoi, il est bien. J'ai un goulot, ma papa. C'est ce que vous parlez, il y a un goulot. En fait, ça appauvrit le sol, ça appauvrit les populations, ça ne se mange pas. Vous cultivez quoi, par exemple ? Il y a du arbre, il y a du goulot. Donc il y avait une économie locale ? On avait une économie spéciale, nous-mêmes. Et puis, pour ces villes, on a fait le cadre de soi-même. En fait, on lutte à ce que nous ayons de terrain, c'est toute notre ambition. Si jamais nous avons de terrain, demain, après-demain, on saura ce qu'il faut faire. Vous voulez récupérer votre terrain ? C'est l'objectif, c'est qu'on vous rende votre terrain. Tous les villageois que nous avons rencontrés ont insisté sur l'aide que les médias pouvaient leur apporter. Ils savent que c'est aussi l'absence de couverture médiatique qui a permis ces abus. Vous allez vous présenter qui ? Celle-là, c'est notre maman. C'est la doyenne ? Oui, c'est la doyenne. Bonjour. Elle aussi, elle a été en prévention. C'est une femme qui est handicapée. Elle est handicapée. Elle te veut pour ma chute. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? Que tout le monde parte ? Qu'est-ce qu'ils veulent en faisant tout ça ? Que vous leur laissiez toutes les terres ? Et que vous alliez ailleurs ? C'est pour vous faire taire ? Ils vous ont eu en prison pour vous faire taire la révolte ? Vous allez résister jusqu'au bout ? Au bout ? Au bout. Même si le racisme moche. Là, on est avec Anderson Djedri, qui est journaliste ivoirien et qui a beaucoup travaillé sur la question de l'accaparement des terres. Nous, on a essayé de contacter Sviat. Ils n'ont pas voulu nous répondre. Toi, tu as essayé de les joindre aussi pour tes sujets. Tu n'as jamais répondu ? Moi, ça ne m'étonne pas qu'on ne vous répondit pas. Parce que globalement, on ne veut pas que... Moi, je pense que ce qui se passe ici ne soit su par le grand public. Non seulement ceux qui ont perdu les champs qui étaient sur ces parcelles parce que leurs champs ont été détruits au moment où l'entreprise venait s'installer. Ils n'ont pas été dédommagés, indemnisés pour ça. En plus, les populations disent par exemple qu'ils ne bénéficient pas de retombées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement dans le développement local. Ils ont tué l'économie locale. Il n'y a eu aucun dédommagement. Il n'y a eu aucune compensation au arrière. Il n'y a eu aucune construction. C'est un investissement qui devait plutôt apporter ce développement fait sortir de la population de la pauvreté et de créer des emplois en train de créer un effet inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, on est en train de créer davantage de pauvreté ici. Plusieurs questions sur les investissements étrangers se posent. Si lorsque des entreprises s'implantent et notamment des entreprises étrangères, elles appauvrissent les populations locales, pourquoi le gouvernement les laisse faire ? Direction Abidjan pour en parler avec la Banque africaine de développement. Nous sommes ici à Abidjan dans le quartier d'affaires, le plateau, où nous allons rencontrer l'un des sept vice-présidents de la Banque africaine de développement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe entre la richesse des terres et la pauvreté des populations ? Dans certains projets, comme les grands projets d'infrastructures, ces projets d'infrastructures, appris l'ensemble de l'économie. Nous avons cinq grandes priorités. La première priorité, c'est d'éclairer ou d'alimenter l'Afrique en énergie. La seconde priorité, c'est de nourrir l'Afrique. Je vous parlais des autres. Nourrir l'Afrique, filer l'Afrique. C'est très intéressant. Justement, on a rencontré, on est allé dans un village, parce que nourrir l'Afrique, c'est très important. On est allé dans ce village de Famiancro, où 11 000 hectares de terres ont été spoliés à ces villageois, qui étaient contre, ont été donnés à une entreprise belge, Siat, qui cultive de l'EVA, donc du caoutchouc, qui ne se mange pas. Aujourd'hui, ces populations-là ne peuvent plus se nourrir. Elles ont essayé de manifester contre. Il y a eu des très graves répressions. Il y a eu des morts. Il y a eu des personnes emprisonnées. Et donc, là, typiquement, on a un cas où, très clairement, on a appauvri des populations qui ne peuvent plus se nourrir au profit d'une entreprise étrangère, qui, elle, du coup, gagne de l'argent sans reverser quoi que ce soit à ces populations-là. Vous parliez dans un cas particulier que je ne connais pas. D'accord. De manière générale, notre politique, elle est inverse de ce qu'on est écrite. Notre politique, c'est précisément de développer des chaînes de valeur locales et régionales. Nous sommes d'une banque et nous le finançons par tous les projets. Ce projet-là, par exemple, il n'est pas financé par la Banque de Développement. Ce projet est SIAZ. D'accord. Lorsqu'elle s'implante dans des villages ou dans des villes, ces entreprises promettent des créations d'emplois. Pourtant, malgré une présence des investisseurs, les économies africaines sont celles qui souffrent du plus grand retard. Sur les 20 pays du monde qui ont le produit intérieur brut le plus faible, 17 sont africains. On l'a vu au fil de nos rencontres, les populations africaines sont privées d'une grande partie de leurs revenus. Des pertes incalculables, que ce soit au niveau de leurs ressources naturelles ou de leur emplacement géostratégique. Des populations sont même parfois délogées, expulsées sans aucun dédommagement pour que des entreprises étrangères puissent venir ici profiter de la richesse des sols africains. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est que ce pillage de masse ne s'accompagne même pas d'un dédommagement qui permettrait aux populations locales de vivre dignement. Certaines parties du continent continuent de s'appauvrir alors que le lieu même où elles vivent permet d'enrichir des multinationales du monde entier. À qui profitent réellement les ressources africaines ? À tout le monde, sauf celui à qui elles reviennent de droit, le peuple africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada